Le prophète Mahomet, le premier homme de l'histoire de l'humanité. Il était surnommé le sincère et le fidèle même avant le début de sa prophétie. L'histoire des insultes et des moqueries ont commencé dès qu'il fut choisi comme prophète et qu'il invita les hommes à adhérer au monothéisme. Magicien, menteur, sans postérité, les musulmans répondaient aux moqueurs et Dieu aussi faisait de même. Aujourd'hui, après 14 siècles du début de la prophétie de Mahomet, les musulmans, dans toutes les régions du monde, l'aiment plus que leurs parents. Mais il y a des personnes qui l'insultent en faisant des caricatures sous le signe de la soi-disant liberté d'expression. La liberté d'insulter celui qui est pour 1,8 milliard de musulmans plus cher que leur âme. La liberté d'insulter a des sanctions dans ce monde et des supplices dans l'au-delà. Mahomet, ligne rouge. La liberté d'insulter Nahum J'ai l'assuré